Je m'appelle Olivier Laporte, je suis né à Saint-Etienne. Je suis venu à Lyon pour faire des études d'ingénieur. J'ai travaillé un petit peu à Grenoble, au CEA, avant d'entrer au séminaire. Il y a toute la période avant d'entrer au séminaire que j'ai passé un peu loin de la foi. Aujourd'hui, je suis rentré dans la communauté de l'Emmanuel, donc je suis diacre de l'Emmanuel pour le diocèse de Lyon. Si je me lève chaque matin, je peux dire vraiment que c'est parce que j'ai la joie de savoir que Dieu est là, là avec nous, je veux dire. Et s'il n'était pas là, je m'écroulerais. D'ailleurs, tout ce que je fais n'aurait absolument aucun sens. Et c'est ma joie de me lever le matin en simplement lui disant bonjour, une petite parole au lieu du lit. Et la mission du prêtre pour moi, c'est d'aider aussi les personnes justement à découvrir cette présence de Dieu dans leur vie. Dieu qui est déjà là avec elles, qui est déjà présent, qui les accompagne, mais dont elles n'ont pas conscience la plupart du temps. Alors c'est vrai que moi, je n'avais jamais pensé être prêtre quand j'étais petit. Et donc quand je travaillais à Grenoble, CEA, j'étais plutôt heureux. Je vivais ma vie avec mes amis, mon travail, même la foi qui était présente à ce moment-là. Et la question de savoir si j'étais appelé à être prêtre a surgi avec quelques rencontres, et puis notamment dans la prière après. Alors au début, je me suis bien marré, j'ai pris ça pour une blague. Après, j'ai eu peur, je peux dire. Et finalement, j'ai pris la question un peu à bras-le-corps. Je me suis vraiment penché dessus en me mettant à l'écoute de Dieu. Et après un an un petit peu de travail intérieur, ma réponse était de dire, « Écoute, Seigneur Jésus, être prêtre, en fait, je ne vois pas très bien ce que ça veut dire concrètement, à part célébrer la messe. Mais toi, je te connais et j'ai confiance en toi. Alors si tu me dis, par là-bas, je t'invite à y aller, j'y vais. » Alors évidemment, c'est un long chemin, mais au cœur de ce chemin, au milieu de toutes les rencontres et des étapes un peu personnelles, il y a eu un moment très fort où j'ai pu vivre le pardon de Dieu, le sacrement de la réconciliation avec un prêtre. À ce moment-là, en fait, ce Dieu dont on m'avait parlé très souvent, tout d'un coup, je l'ai découvert vivant et agissant dans ma vie. En fait, au moment où le prêtre m'a donné l'absolution, le pardon, tout ce « Jésus te sauve » que j'avais entendu peut-être beaucoup trop de fois dans ma vie, c'est devenu réel et je l'ai senti dans mes tripes, je peux dire ça. Jésus était devenu ce jour-là mon sauveur. Je dirais, pour qu'ils aient la vie et la vie en abondance. En fait, aujourd'hui, je trouve que la plupart d'entre nous, nous sommes des survivants plus que des véritables vivants. On est assoiffé d'une vie qu'on n'arrive pas à combler et à rassasier, alors on se sert de tout ce qui nous entoure, que ce soit dans la consommation, effectivement, de la planète, mais même dans les relations humaines, dans les entreprises, il y a énormément de lutte, de pauvreté humaine, de blessure qu'on se fait les uns les autres parce qu'on a soif de vivre. Et cette promesse de Jésus qui nous dit « Je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance », c'est pour moi ce qui permettrait à l'homme, enfin, de pouvoir se donner et prendre soin. On a besoin d'abord de recevoir de Dieu pour pouvoir prendre soin de ce qui nous entoure et en particulier de toutes ces questions d'écologie et d'humanité. Alors, effectivement, je pense que chaque personne a été créée avec des vraies richesses et des vrais talents, mais ces talents-là, ils se découvrent que quand ils se donnent, quand ils s'usent, et en fait, ça va vraiment être aux autres de m'apprendre ce que je suis capable de leur donner. On ne le sait pas forcément à l'avance, on le voit à l'expérience. Après, il y a la question de, en tant que prêtre, effectivement, qu'est-ce qu'il y a de spécifique aux prêtres ? C'est un mystère. Pourquoi Dieu a voulu qu'il y ait des prêtres dans l'Église ? On va dire qu'il aurait pu trouver plein d'autres moyens de rejoindre les hommes, mais il a voulu en prendre quelques-uns pour rejoindre les autres. Ça reste un étonnement pour moi, et de la même manière, je pense que j'ai à le découvrir en devenant prêtre et en me laissant façonner aussi par ceux que je rencontre. Dans 20 ou 50 ans, je dirais fidèle à mon sacerdoce. En tout cas, c'est mon plus grand désir de pouvoir être fidèle à ça. Après, très concrètement, aucune idée, puisque la vie à la suite du Christ, c'est une aventure. On ne sait jamais de quoi demain va être fait. Alors, justement, c'est assez exigeant, c'est parfois un peu désarçonnant, mais en même temps, c'est ça qui est magnifique, c'est que c'est un chemin très varié, mais qu'on ne parcourt jamais seul. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada